Salut à tous c'est Aurelien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, pour une nouvelle custom test et aujourd'hui on part sur la Nissan GTR Nismo R35 de 2020 nouvelle voiture inédite ajoutée sur le jeu avec la mage numéro 5 avec la dernière saison donc on va tester ça, c'est la première fois qu'on l'a sur un jeu vidéo et on va la tester sur mon circuit rapide fait pour normalement les hypercars mais vu qu'améliorer en général les Nissan GTR sont très rapides ce sera sûrement adapté donc si vous voulez faire mon circuit d'ailleurs vous pouvez me trouver avec le pseudo Tekken Games 805 et le nom de l'épreuve c'est Track Hypercar vous êtes déjà plus de 300 à l'avoir joué donc ça fait plaisir, merci à ceux qui la jouent, ça fait toujours un petit peu de crédit à droite à gauche donc du coup aussi n'hésitez pas à vous abonner j'en profite ou à rejoindre le Discord, l'Instagram qui sont en description ça aide toujours la chaîne et comme ça si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos vous ne les louperez pas donc allez c'est parti, du coup il n'y a aucun bot sur l'épreuve, on est en mode contre la montre en gros et c'est toujours du beau temps, la meilleure météo possible on est en S1 846 de perf du coup d'origine, 4 roues motrices donc je pense que d'origine on ne fera pas un chrono sans ça sur ce circuit étant donné qu'on est sur un circuit avec une sacrée ligne droite et plus orienté quand même vos voitures très rapides, même s'il y a beaucoup de virages mais bon, on va voir, on va voir en tout cas c'est assez tranquille de conduire comme voiture par contre c'est dommage qu'en couleur d'origine ils aient mis la couleur noire parce que c'est vrai que ça ne fait pas trop ressortir les formes de la voiture ça ne la met pas spécialement en valeur ça n'a pas énormément d'appui d'ailleurs d'origine mais c'est vrai que par exemple les deux petites aérations qu'on a sur les ailes avant on ne les voit pas du tout alors que c'est la principale nouveauté presque esthétique de la voiture sur la version 2020 par rapport à la version 2017 mais elle est stylée quand même elle est stylée, c'est cool de la voir enfin un bon gros véhicule inédit comme il faut on approche des 330 et on ne va pas avoir beaucoup plus c'est qu'une boîte 6 rapports et effectivement on a l'air de ruper à 336, 335 donc VMAX, pas énormissime mais qu'elle atteint facilement mais comme toutes les GTR, surtout les Forza globalement c'est à peu près ça la VMAX atteint assez facilement et on rupe assez rapidement la R35 de base il me semble à la même VMAX et la R35 de 2012 à VMAX je crois un petit peu plus élevée en termes de vue cockpit c'est exactement la même que la version de base que la version non ISMO si on peut le dire comme ça le freinage a l'air plutôt correct ouais ça passe bien ça soulire un petit peu quand même c'est le problème des 4 roues motrices avec la physique de Forza mais on corrigera ça dans les réglages étant donné que là on est vraiment full d'origine sans réglages mais avec les réglages on la mettra un petit peu plus en mode pro pur ou la petite erreur on la mettra puissance genre 70% 75% sur l'arrière bon c'est vrai que ça n'a pas tant d'appui que ça mais vu que c'est pas forcément ultra rapide non plus comme voiture d'origine ça n'a pas besoin de tant d'appui que ça non plus pour passer entre guillemets à presque pleine balle après j'espère quand même que m'améliorer on pourra un petit peu faire mieux parce que c'est vrai que si la voiture n'a pas trop d'appui ce sera compliqué améliorer à fond parce que j'imagine que ça prend 1000 chevaux améliorer à fond il me semble que la version de base prend déjà 1000 chevaux donc j'ose espérer que celle-ci les prendra aussi je vous avoue que je n'ai même pas amélioré que je n'ai même pas conduit la version de base sur le jeu donc je ne pourrais pas trop dire oh là on va faire un petit rewind je ne pourrais pas trop dire en termes de performance les écarts entre les deux pourquoi pas si j'ai le temps de faire un petit battle entre les R35 si ça vous intéresse évidemment parce que les battles c'est assez long à faire assez long à travailler sur Forza Horizon 5 donc si ça vous plairait j'en ferais peut-être un parce que c'est vrai que même si globalement sur la plupart des vidéos je m'en fous du nombre de vues que je peux faire sur les battles Forza disons que quand je n'en fais pas beaucoup ça me fait un peu chier parce que j'ai fait un seul battle sur Forza Horizon 5 avec les 3 Huracanes je n'ai pas fait tant de vues que ça je vous avoue que ça me fait un peu chier parce que c'est une vidéo où j'ai passé énormément d'heures de montage et plusieurs heures de tournage parce que c'est super long sur Forza à faire vraiment des bons tournages de battle et au niveau du montage vu que le son était décalé vu que l'enregistrement Xbox c'est assez galère voilà quoi bon du coup on a fait R350 comme chrono c'est le pire chrono il me semble d'origine qu'on a fait sur ce circuit donc forcément après il est peut-être d'un gabarit en dessous de ce qu'on a pu tester déjà sur ce circuit vous aurez d'ailleurs le classement en fin de vidéo mais bon disons pour le gabarit de la voiture ça passe encore même si on a testé des voitures aussi comme la Ferrari la Ferrari Monza la Ferrari J50 qui sont des voitures quand même d'origine pas forcément non plus très très rapides mais plus puissantes quand même que cette GTR Nismo donc bon pour le gabarit je dirais que le chrono est correct alors du coup on a du kit esthétique déjà donc on a la possibilité de mettre un white body assez vénère on va pas se mentir mais elle ne ressemble plus trop à Nismo là oh la vache effectivement c'est assez énervé mais ça ne ressemble plus trop à Nismo malheureusement possibilité de la passer en propu mais ce qu'on va pas faire il n'y a pas de swap moteur disponible au niveau des pièces esthétiques est-ce qu'on a d'autres trucs peut-être on a le kit Forza ici alors on a quand même plusieurs ailerons oh c'est sympa ça le toit comme ça ouais d'autres ailerons kit Forza ou le Big Country Labs c'est moche c'est moche de ouf capot ok on a un capot carbone ok bon les pièces esthétiques sont pas si dingues que ça je trouve personnellement mais du coup on va déjà passer sur les améliorations moteur d'origine on a 600 chevaux donc là on passe à 1047 chevaux on gagne quand même 400 chevaux ce qui est pas trop mal et on passe du coup en indice de perf S2 donc il y a quand même moyen d'avoir peut-être un missile en termes de poids on est à 1790 kg c'est assez lourd tout de même mais on passe à 1490 kg avec la réduction de poids donc on commence à être sur quelque chose d'assez intéressant comme voiture alors j'imagine qu'elle peut clairement pas atteindre la classe X alors malheureusement il y a des jantes plus légères donc on va enlever les jantes Nissan pour mettre des jantes un peu plus légères on peut élargir un petit peu pas trop non plus parce que ça fait bizarre quoi c'est trop quoi que à l'arrière ça va on peut élargir à fond et donc kit Forza on va mettre la lame à l'avant et à l'arrière alors pour l'arrière j'aime bien là quand ça met le petit diffuseur sur le toit si on peut dire comme ça mais c'est vrai que c'est non réglable malheureusement donc ça pourrait être bien de de régler je pense l'appui sur l'arrière donc je pense qu'on va quand même mettre le kit Forza même si c'est moche pour les besoins mécaniques on va dire de la voiture et si tu mets le kit là bon là ça fait perte en indice perve dommage qu'on n'a pas la possibilité de mettre le parche carrière hors de ce kit parce qu'il est vraiment stylé le parche carrière mais bon on installe tout ça du coup on est à 2.2 en jet latéraux c'est correct 1047 chevaux 1490 kg et on a un S2 960 donc on a quand même un véhicule qui m'a l'air pas trop trop mal quand même alors au niveau du réglage on baisse la pression des pneus évidemment il faudra que je pense à le partager pour ceux qui le veulent d'ailleurs alors en VMAX on peut choper beaucoup plus 420 je pense pas qu'on aura plus on peut rabaisser la hauteur de caisse afin d'avoir une voiture avec un peu plus d'appui alors vu que c'est pas une bannule qui a énormément d'appui je pense qu'on va l'augmenter un peu quitte à avoir un peu moins de VMAX parce qu'à mon avis dans les virages sinon on va perdre vraiment trop de temps ouais comme ça un petit peu et en puissance 76% ouais on va laisser comme ça la répartition de puissance ça me paraît pas trop mal donc c'est parti pour laisser améliorer allez let's go c'est parti pour laisser améliorer donc on va voir ce que donne la voiture on a une bouette assez courte tout de même hop ici on arrive un petit peu fort mais ça va oh là ça drift un peu par contre c'est vrai que finalement 77% c'est presque un peu trop autant d'origine ça sous-virait mais là c'est vrai qu'avec les 1000 chevaux ça drift un peu 70% aurait été peut-être un petit peu plus judicieux mais bon c'est pas grave ça se gère quand même alors ici j'imagine que ça passe clairement pas pas du tout à fond effectivement il y a que très très peu de voitures qui passent ce virage à fond en tout cas que j'ai eu l'occasion de tester sur ce circuit il y en a une ou deux qui passent à fond mais les autres en général pas vraiment niveau accès c'est pas non plus si incroyable que ça alors on a le kit Forza qui forcément retire un chouet d'accès là on a un peu en montée mais c'est pas non plus insane quoi je m'attendais un petit peu mieux pour 1000 chevaux tout de même c'est vrai que par rapport à la GTR de base on a peut-être un peu moins de d'accès est-ce qu'on va réussir à taper les 400 en moins je pense que oui mais c'est vrai que ouais on est censé pouvoir atteindre un peu plus de 400 en 10 ouais c'est compliqué c'est compliqué après en VMAX je sais que sans le kit Forza elle est capable de taper 440 tout de même mais bon c'est pas bon après surtout les Forza globalement c'est plus une voiture de ligne droite que de virage la GTR bon après là on est sur la version Nismo donc en théorie on est censé avoir quelque chose de mieux les freins sont pas trop dégueux par contre je crois pas qu'on ait pu les améliorer je me souviens déjà plus mais il me semble pas qu'ils étaient améliorables les freins donc on est sur quelque chose de pas dégueu finalement en termes de freins donc ça c'est quand même le point positif c'est pas non plus cheaté mais les freins disons sont adaptés clairement à la puissance à la vitesse de la voiture même là améliorer à fond les freins suffisent ils sont pas mauvais alors niveau appui effectivement là on passe quand même plus vite que d'origine grâce au poids gagné et à l'appui mais on reste sur quelque chose ouais ici tu sens que t'es juste quand même je sais pas trop quel chrono on va pouvoir faire alors là on pourra peut-être retirer une seconde parce qu'on a un peu froidé par ici et d'ailleurs elle a pas exactement le même bruit que la GTR de base sur le jeu donc ça va modifier un peu le bruit ici on va voir comment les ping ça se débrouille ouais bon par contre c'est pas la voiture qui a le leur rayon de braquage de l'histoire voilà ici en ville ça se débrouille pas trop mal voilà sur un chrono on est pas fou en termes de chrono clairement ici ça passe quand même pas trop mal et on finit en 3.23 donc je dirais que c'est pas terrible dans mes souvenirs on a testé au total 10 voitures tout pile il me semble donc là c'est la onzième des voitures sur ce circuit et ouais il me semble qu'avec 3.23 on est pas si terrible que ça mais pas si pire non plus par rapport encore une fois au comportement de la voiture ça reste assez correct mais voilà on est loin d'être sur une voiture cheatée on est sur quelque chose d'assez safe à conduire d'assez tranquille à conduire qui se conduit vraiment tout seul donc ça va c'est quand même correct je suis peut-être un petit peu déçu j'aurais pu m'attendre un peu mieux je me suis dit vu que c'est la version Nismo peut-être qu'ils auraient bien bien augmenté l'appui de la voiture mais pas forcément donc un petit peu déçu mais pas forcément non plus disons que je m'attendais pas à un truc de dingue non plus donc voilà du coup c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner c'est pas déjà fait activer la cloche pour ne pas qu'une des prochaines vidéos que ce soit sur Forza ou les autres jeux de voiture que je propose et du coup moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye ciao 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 ciao